Lors de ma précédente vidéo au sujet du potentiel entraînement d'Imawari par Daemon à l'avenir dans Boruto 2 Blue Vortex, vous avez été nombreux à très juste titre et je vous en remercie d'ores et déjà à réagir lorsque j'ai commenté le sauvetage d'Imawari par Boruto et le fait que cela me semblait être relativement léger pour qu'Imawari reconnaisse tout d'un coup par miracle que Boruto est son réel frère. Et ce, malgré le fait qu'Imawari avait quand même une propension à apprécier ce Boruto, bien que l'omnipotence l'a guidée plutôt sur le chemin de l'aversion envers ce dernier. A ce sujet, vous étiez globalement d'accord, mais une grosse nuance près. Imawari n'est plus vraiment Imawari, elle devient également Kurama, ou plutôt Kurama et Imawari deviennent une seule et nouvelle entité au fur et à mesure. Et dans ce cadre-là, Kyuubi a-t-il été atteint, touché par l'omnipotence ? Et dans tous les cas, pourrait-il sortir Imawari de cette dernière ? Salut les devins, c'est Saikyo. Une fois de plus, vous marquez très fort avec ce commentaire-là. N'hésitez vraiment pas à l'avenir, vous voyez que ça alimente clairement la chaîne et ça permet d'avoir des échanges, que ce soit en commentaire ou via des vidéos. Et le sujet de l'omnipotence de Kyuubi, c'est un sujet de fond auquel je réfléchissais pour une future vidéo. Je ne prévoyais pas d'en discuter de si tôt, mais le cas Imawari propulse un petit peu la discussion plus en avant par l'omnipotence. A priori, cette question semble pouvoir s'agripper par deux bouts. Premièrement, Kurama a-t-il été touché par l'omnipotence ? Deuxièmement, le démon renard à neuf queues peut-il sortir Imawari de l'omnipotence ? Néanmoins, selon moi, il conviendrait ici de nuancer un petit peu plus. Par exemple, pour le deuxième point, Kyuubi peut-il sortir Imawari de l'omnipotence ? On pourrait argumenter concernant le fait qu'un Sharingan bien manié et bien puissant a pu prendre l'emprise sur Kyuubi. On se rappellera de l'attaque de Kyuubi sur Konoha et Pokobito lorsqu'il était manipulé par Madara. Alors pourquoi un pouvoir d'omnipotence par une utilisatrice de Shinjutsu, héritée de Shibai Otsutsuki et d'un Dojutsu, le Senrigan, n'arriverait pas à avoir raison de la clarté d'esprit de Kyuubi ? D'un autre aspect, on se rappelle également que les Bijus, même à des niveaux inférieurs, tels que Hachibi, celui de Killer Bee, arrivent via deux-trois manigances à s'extirper de certains Genjutsu, de certaines emprises et contentes de leur apposer, ce qui fut le cas du sauvetage de Killer Bee par Hachibi lorsque le frère du Raikage était capturé par les équipes de l'Akatsuki et plus précisément Taka, donc l'équipe de Sasuke. Et au cœur de cette discussion-là, bien qu'argumentée, j'ai l'impression que l'on s'embourberait dans une discussion sans fin. La première question apporte des nuances, cela dit, beaucoup plus intéressantes qui pourraient apporter plus d'éclairage à la question et nous permettre de s'approcher de sa réponse. Kurama a-t-il été touché ou non par l'omnipotence ? Et par cela, je n'entends pas faire des échelles de puissance, comme je l'ai énoncé précédemment, entre Senrigan, Shinjutsu, Sharingan, etc. Non, non. Factuellement, pouvait-il être touché ou non ? Il y a un détail, certes, mais majeur, qui me semble ressortir de cette situation, c'est que je lis, alors pas forcément sur la précédente vidéo, mais de manière générale, que ce soit sur les vidéos, sur les réseaux ou autres, je vois souvent le parti être pris de telle sorte que Kurama était là au moment de l'omnipotence et a forcément été touché. Le point que je souhaite soulever, c'est que ce fait-là est encore loin d'en être un et encore bien loin d'être acquis. Kurama était mort, tout avait été épuisé. Son corps, son esprit, son âme, son chakra. Il l'a expliqué lui-même au chapitre numéro 10 de Boruto Double Vortex. Ce qui a persisté, c'est son facteur fondamental. Traduit en anglais par le terme de kernel, et les traductions à matrice française ont parlé d'essence, de substance. Il y a donc autre chose qui persiste et subsiste au-delà de la mort du Bidu, au-delà donc de la mort de Kurama, mais le Shinjutsu d'Omnipotence d'Ada a été défini clairement. C'est une manipulation du chakra. Les flux donc de chakra à l'intérieur de chaque personne, ce chakra qui connecte à peu près tout dans le monde ninja et l'univers de Naruto, a été remodelé de façon à ce que chacun et chacune pense et croit en fonction des nouveaux indicateurs de vérité fournis par Ada, et ces derniers ont été déterminés par la volonté de Kawaki. Sauf qu'on vient de le dire, au même titre que le corps ou l'âme, le chakra de Kurama n'était plus là. Comment aurait-il pu à ce stade être touché par l'Omnipotence ? Pour ajouter un niveau de détail supplémentaire, et vous savez que je ne redoute pas devant le fait d'apporter à moi-même de la contradiction, si l'on regarde de près, on avait déjà un signe de présence, d'une présence forte en Imawari, c'était au chapitre 77 de Boruto, donc avant l'ellipse Double Vortex, lorsque Daemon avait ressenti quelque chose d'assez fou, comme dormant en sommeil en Imawari, qui n'était clairement pas activé, même lorsque Daemon a tenté de frapper Imawari, la contre-attaque ne s'est pas déclenchée de la part de Kurama. Mais bon, les capacités de détection de Daemon étaient formelles, il y avait quelque chose là-dedans. C'est alors que deux chapitres plus tard, l'Omnipotence a eu lieu, chapitre 79. Afin de vérifier si notre thèse est véridique ou non, la question cruciale en vérité serait de savoir si, au moment du chapitre 77 de Boruto, le chakra de Kyuubi était revenu actif à l'intérieur d'Imawari, pour qu'ensuite il puisse être touché par le shinjutsu de Hada deux chapitres plus tard. Forcément, si cette chronologie a été instaurée, ce n'est pas pour rien par les auteurs. Cela dit, il y a deux indices qui viennent à me rassurer à ce sujet. Le premier, je viens de l'évoquer, Daemon a attaqué la petite Imawari, Aucune contre-attaque ne s'est faite ressentir, comme si quelque chose était là, mais ne pouvait pas encore agir. Si je tente de connecter cela avec les propos de Kyuubi, le facteur fondamental de ce dernier était bel et bien présent en Imawari, mais pas certain que son âme, son corps, ou du moins son chakra n'y étaient. Ce qui aurait pu lui permettre de passer totalement au travers de l'Omnipotence. Avant d'évoquer le second aspir assurant à cette scène, cela devrait éveiller une question. Pourquoi est-ce que Kurama, s'il n'a pas été touché par l'Omnipotence, n'a pas sorti Imawari de cette mauvaise passe depuis un moment ? Vu que lui voit clair. Et bien, car si l'on reste dans ce cheminement de pensée, le chakra de Kurama s'est réellement activé au chapitre numéro 9-10 de Boruto to Blue Vortex. C'est bel et bien grâce au chakra de Hachibi que Killer Bee a été sauvé. Cela fait une forme d'électrochoc entre gros guillemets et cela l'a ramené à la raison. De manière générale, sans parler de Biju dans l'œuvre Naruto, lorsque l'on veut sortir un personnage d'un Genjutsu ou autre, on va lui insérer une petite dose de chakra qui va avoir une fonction de piqûre d'adrénaline et le sortir de ce mauvais délire. En suivant ce raisonnement, je dirais donc qu'il est probable qu'à ce stade-là, Kurama soit désormais en mesure de sortir Imawari de cette situation. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait sur le trio des chapitres 9-10-11 ? Je pense qu'il y avait des sujets et des problèmes beaucoup plus importants à résoudre, notamment avec la menace d'Ura. Imawari n'était pas en capacité déjà en soi de bien gérer et contrôler la puissance de Kurama, ça a été un power-up par la colère. Imaginez qu'elle soit perturbée par un changement soudain et brusque de paradigme accompagné d'un retour à la réalité. Il vaut mieux que celui-ci se fasse dans de meilleures circonstances et elle semble réunie. Oui, Boruto débarque de nulle part sauf Imawari, ce qui est un fait totalement contraire à l'omnipotence de Ada, une preuve supplémentaire donc pour Imawari, sachant qu'elle avait déjà un bon feeling vis-à-vis de lui. Outre le lien qu'elle entretient avec son frère, le lien affectif et de sang, on pourrait expliquer le fait qu'elle avait un bon ressenti jusqu'à présent vis-à-vis de Boruto car le facteur fondamental de Kurama devait œuvrer en elle pour la ramener aux réalités, la ramener comme une alliée de la famille de Naruto en général, mais ne possédant pas le chakra de Kyuubi, bien l'effet ne pouvait pas être plein et total. En somme, ce petit Kyuubi manquait de force pour la ramener dans le droit chemin, mais désormais il en bénéficie totalement. Ne faisant plus qu'un avec le démon à neuf queues, il se pourrait que revenir à la réalité pour Imawari ne se fasse qu'en un claquement de doigts. Tout le cadre est dessiné, Boruto et Imawari sont réunis, ce serait le moment parfait, en plus avec Sarada qu'il est venu sauver, Sarada qui elle n'est pas prise dans l'omnipotence et pourra témoigner de surcroît, Boruto qui a été pisté par Kawaki et Delta, Kawaki on le connaît, ils font souvent dans le tas qu'il devrait aller à sa poursuite et donc il va y avoir une forme de confrontation, physique peut-être, mais là où je l'attends c'est sur le plan des arguments, car là Kawaki va devoir faire front à une Sarada qui n'est pas dans l'omnipotence, à un Boruto qui sait très bien qui il est, à une Imawari qui avait déjà de gros doutes et qui devrait être ramenée à la réalité, devant le fait accompli, Kawaki va probablement devoir prendre une décision avouée, peut-être s'enfuir, devenir lui-même le paria à nouveau, ce qui m'amènera sous peu, grâce à l'un de vos commentaires, à discuter de l'évolution et du prochain power-up de Kawaki, l'un de vous m'a semblé très perspicace à ce sujet, je vous en parle sous peu sur la chaîne. Pour reprendre cette situation, Imawari Daemon et ce second aspect rassurant, oui Kurama était là via son facteur fondamental en train d'amorcer sa résurrection en Imawari, mais que son chakra n'y était pas. Et bien Daemon commentera cette présence en disant qu'il ressent une intensité. Moi-même à l'époque, je n'ai pas été revoir ma vidéo, mais je pense que je l'avais interprété comme étant du chakra de Kyuubi, car la notion de facteur fondamental n'existait pas, n'avait pas été apportée par l'auteur, il y a de cela un petit peu plus d'un an, mais désormais ceci explique cela. Il y avait tout de même une nuance via cette distinction que l'auteur s'apprêtait à nous apporter, amenant de fait Daemon à ressentir quelque chose de fort, d'intense, mais qui n'était pas littéralement du chakra, qui empêchait Imawari de se défendre face à une attaque bien chargée de la part de Daemon. Lui-même disait que pour elle, ça aurait dû être facile de dévier, mais elle ne l'a pas fait. Si elle n'était pas prête, c'est car je pense que le Kyuubi sommeillant à l'intérieur de elle était à son image. Vous voyez cette petite Imawari portant un sac avec des victuailles, n'ayant aucune connaissance du combat, aucun entraînement quasiment, ne sachant pas utiliser ses pouvoirs, ne sachant pas utiliser son héritage génétique. Elle est beaucoup trop jeune, elle est encore trop frêle. Il y a eu une évolution majeure avec Boruto Double Vortex. Eh bien je pense qu'il faut faire un parallèle entre elle et l'état du Kyuubi qui sommeillait en elle, il n'avait peut-être même pas encore de forme ni d'apparence, uniquement ce fameux facteur fondamental, et aucun des deux n'était en somme prêt à agir. Ils se sont littéralement bien trouvés ces deux-là pour perpétuer le lien Uzumaki-Kurama. La réflexion globale alors qu'il en sortirait, c'est que l'on serait à la veille, vis-à-vis de ces chapitres 12 ou voire 13 et 14 de Boruto Double Vortex en approche, le prochain chapitre dès le 19 juillet 2024, du rétablissement de la vérité au sein du cœur et surtout de l'esprit de Imawari, ce serait quand même un gros changement en elle. Ça pourrait également lever le voile sur la mascarade générale, si Kyuubi et Imawari sont en capacité de faire une forme de poussée d'injection, de transfert de chakra à des personnages ultra stratégiques, tels que Shikamaru, bien que lui l'ait déjà réalisé, mais il a dit qu'il lutte lui-même chaque jour face à l'omnipotence, car malgré le fait que Boruto l'ait ramené à la raison, ça ne suffit pas, son chakra reste remodelé continuellement. Kyuubi ne pourra pas lever cette omnipotence pour tout le monde, mais je pense qu'il pourrait sortir de celle-ci pas mal de personnages stratégiques, au cœur de l'œuvre et au cœur de Konoha, nous menant plus tard en moyen terme dans les chapitres futurs à une forme d'opposition entre deux camps, celui de Boruto nettement plus renforcé, et celui de tous les autres, de Konoha et du reste du monde ninja, étant toujours persuadé que Kawaki serait le fils de Naruto et Dinata, tandis que Boruto serait le traître à la nation qui les aurait tués. Alors au sortir de cette vidéo, certains vont sentir comme une forme d'amertume, vis-à-vis de cette tournure accordée dans l'écriture à l'omnipotence, je ne peux que la partager, mais en même temps, son cadre a été posé ainsi dès le début. Avant même Boruto to Blue Vortex, Boruto avait déjà des alliés, Ada et Daemon commençaient déjà à tourner le dos à Kawaki, dès que l'on lance Boruto to Blue Vortex, deux nouveaux acquis à la cause de Boruto débarquent, certains sont convertis plus tard, comme Mitsuki. Cette omnipotence, aussi puissante soit-elle sur le papier, ne tient pas des masses, on dirait le fameux Kachikachin au tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, hyper réputé indestructible, il n'a pas tenu 5 minutes, à titre personnel, le fait de ne pas avoir tenu le front scénaristique sur la base d'une omnipotence surpuissante, me dérange. Maintenant que l'on ne navigue pas dans ces eaux, je suis bien contraint de composer avec, et le raisonnement du jour me paraît plus que pertinent, au vu, justement, de cette dégradation de chapitre en chapitre, depuis sa première activation, et de la réunion soudaine, mais assez intense, pense Imawari, Boruto, accessoirement Sarada, détentrice du Sharingan, n'oublions pas, ayant beaucoup discuté de Kyuubi, pourrait-elle sortir de l'omnipotence grâce au pouvoir de son dojutsu, certaines personnes également, il y aurait comme des personnages ou des entités purificateurs d'omnipotence petit à petit, si leurs pouvoirs sont suffisamment développés, certains possesseurs de dojutsu, certains possesseurs d'entités supradivines façon bidue, et comme cela, au cœur de chaque nation, il pourrait y avoir un retour à la réalité progressive de certains personnages, permettant ensuite, pourquoi pas, d'en convaincre, Shikamaru n'a pas été touché par un pouvoir, mais par son intellect et les propos forts de Boruto, il a pu s'en sortir, si ce tour d'horizon autour de Kyuubi de l'omnipotence vous a plu, je ne vous lance aucun genjutsu, mais je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter, vous l'avez vu, c'est un réel impact sur la chaîne, une prochaine vidéo issue de vos commentaires arrive très bientôt, vis-à-vis de Kawaki comme souligné précédemment, à vous abonner donc, à activer la cloche également, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.